Alors aujourd'hui, nous allons donc parler des modes d'organisation contemporains. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire que les structures des organisations, des entreprises, datent à peu près du début du capitalisme. Elles ont bien entendu évolué, mais c'est vrai que si on regarde à peu près quelles étaient les structures des entreprises françaises en 1960, n'étaient pas très très différentes dès 1930. En revanche, il est évident qu'avec la mondialisation, le développement des nouvelles techniques d'information et de la communication et la modification, on peut dire, de l'environnement manufacturier, nous avons quand même des organisations qui ont quand même beaucoup évolué. Alors nous allons travailler d'abord sur la gestion de projets, ensuite la gestion par le processus, ensuite nous allons prendre en compte l'internationalisation et enfin travailler sur les entreprises en réseau et donner un dernier facteur de contingence qui sera ce qu'on appelle les contingences culturelles. Alors la conduite de projets, la gestion de projets, en fait, on doit presque dire que c'est peut-être le moins contemporain des organisations. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'on construisait les pyramides d'Égypte, on faisait de la gestion de projets. Lorsqu'on construisait le château de Versailles, c'était de la gestion de projets. Bon. Maintenant, il est évident que quand je vous parle des pyramides et quand je vous parle de Versailles, c'était bien entendu un projet qui était étatique et ce n'était pas un projet qui était soumis à la concurrence. Et si la gestion de projets et la conduite des projets a dû être professionnalisée, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons maintenant un milieu concurrentiel. Lorsque, par exemple, il a fallu construire la Grande Arche de la Défense, plusieurs entreprises étaient en concurrence. Je prends un dernier exemple. Le viaduc de Miliau. Tout le monde a été surpris de voir qu'il n'a pas été construit par Bouygues ou par Vinci. Il a été construit par une autre grande entreprise, mais qui était moins connue, qui s'appelait Effage. C'est-à-dire que maintenant, lorsque l'on veut soumettre, essayer de mender à bien un projet, il convient d'être compétitif. Et lorsque l'on essaye d'être compétitif en proposant des prix trop élevés, on peut en payer des avanies énormes. Nous avons notamment une entreprise, Areva, qui actuellement est proche de la faillite. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est lancée dans un projet de réacteur nucléaire en Finlande, qui devient un gouffre du fait de coûts non prévus et de maîtrise difficile de ce qui est quand même une innovation. Alors, qu'est-ce que je vous donne ? Je vous donne ici une définition du projet. C'est un ensemble de tâches liées entre elles par des dépendances directes ou indirectes. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire des dépendances directes ou indirectes ? Ça veut dire simplement que lorsque vous devez, par exemple, participer à la construction de la mosquée de Casablanca, ça veut dire que vous devez non seulement résoudre des problèmes techniques, mais vous devez aussi résoudre des problèmes humains. On ne gère pas, si vous voulez, des équipes à Casablanca comme on les gère à Mont-la-Jolie, à Strasbourg ou à Villefranche-du-Holloraguet. Bien. Donc, vous avez des liens de dépendance directes ou indirectes concourant à la résolution d'un objectif, d'un but. Bon. Objectif, je vous dis, l'arche de la défense. Mais ça peut être un paquebot ou ça peut être, par exemple, une rénovation du logiciel de paiement des armées françaises. Là, je vous donne un exemple aussi de projet qui s'est cassé la figure. Bien. D'un frage bien déterminé qui doit être décrit avec précision. Donc, il y a un début et une fin. Bon. Pour ceux qui connaissent un petit peu le contrôle de gestion, dans la gestion de projet au plan du contrôle de gestion, on utilise d'ailleurs souvent ce qu'on appelle le PERT, le MPM et tout ce qui est autour. Bien. Alors, le projet, donc, généralement, donne des nouveautés, des défis nouveaux à relever. L'arche de la défense a, par exemple, généré le besoin d'avoir un nouveau type de béton. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas que la partie la plus haute se casse la figure. Quelquefois, lorsque vous devez travailler... Bon. Nous devons travailler, par exemple, en Arabie Saoudite. C'est Bouygues qui a eu un projet de 5 ans qui consistait à faire la nouvelle université de Jeddah. Ils ont dû gérer 30 nationalités différentes. Ça a voulu dire, d'ailleurs, des bases de vie avec tout un travail de restauration adapté aux Philippines, aux Pakistanais, aux Thaïlandais, etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi gérer ce genre de choses, c'est-à-dire tout un tas d'activités de support que l'on n'a pas forcément à gérer dans d'autres endroits. Bien. Le problème, donc, c'est que généralement, vous avez des directeurs de projets qui sont à la base de ceci. Et qu'est-ce que c'est que des directeurs de projets ? Ce sont souvent des gens qui ont des compétences transversales. Qu'est-ce que ça veut dire, des compétences transversales ? Cela veut dire que ce sont des gens qui sont capables de discuter avec des gens qui ne sont pas uniquement d'une spécialité. C'est-à-dire des gens qui arrivent à faire cohabiter un ingénieur qui a toujours la tête dans un moteur à côté d'un designer qui sera plus proche de Karl Lagerfeld. C'est-à-dire que vous aurez, souvent, le directeur de projet aura une autorité qui sera fondée sur une compétence multiforme et sur une capacité à faire travailler des gens en commun. Je donnerai un exemple que vous avez peut-être trouvé curieux. Mais le métier d'entraîneur de football est maintenant très différent d'avant. Lorsque le stade de Reims était champion de France, l'entraîneur de l'équipe du stade de Reims n'avait à gérer que des joueurs français. Quand vous êtes maintenant entraîneur à Manchester United, vous devez faire du management multiculturel avec des gens qui sont à peu près de 7 ou 8 nationalités différentes. Et qui, bien entendu, réagissent différemment. C'est un peu ça. Alors, dans la gestion de projet, souvent, vous êtes obligés d'être innovants. Pourquoi ? Parce que vous devez aboutir à un objectif qui se différencie des autres. Et sachons bien que qu'est-ce que c'est qu'une innovation ? C'est souvent ce qu'on appelle une transgression. C'est-à-dire que vous sortez des cadres établis. Or, la transgression, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que la transgression est génératrice de risques. Bien. Je donne un exemple de réussite. C'est Bernard Arnault. Bernard Arnault était un major à Polytechnique. Mais c'est aussi un pianiste émérite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il connaît la technique, il connaît la gestion, mais il sait aussi ce que c'est que des artistes. Voilà pourquoi il a pu, quelquefois, faire travailler chez lui des gens, si vous permettez l'expression, un peu déjantés, en sachant toujours ne pas mettre en cause son entreprise. Cette espèce de feeling, cette espèce de savoir informel, tout le monde ne l'a pas eu. Par exemple, lorsqu'un grand patron français, je pense notamment à Jean-Marie Messier, a voulu utiliser les fonds de la Compagnie Générale des Eaux pour acheter les studios de Hollywood, pourquoi s'est-il cassé la figure ? C'est qu'il avait à peu près les mêmes rapports avec la connaissance du cinéma que Madonna avec la vertu. C'est-à-dire qu'en gros, il ne savait absolument pas, si vous voulez, ce que c'est que la sensibilité des acteurs de cinéma. On ne gère pas Julia Roberts comme on gère, si vous voulez, un fontainier dans la région du Causse-Méjean. Voilà. Donc c'est à peu près ce genre de choses qu'il faut voir. La première part, c'est que la gestion de projet est donc quelque chose qui donne des défis en termes de GRH qui peuvent être très importants. Maintenant, je dois m'excuser, la gestion par les processus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire un processus, c'est un ensemble d'activités organisées en réseau de matière séquentielle. Séquentielle, ça veut dire que la tâche 2 doit être faite après la tâche 1 et la tâche 3 après la tâche 2. Ou en parallèle, quand elles sont en parallèle, ça veut dire qu'elles sont faites en même temps. Donc on a des ressources différentes, des capacités et des compétences pour produire un résultat qui a de la valeur. Alors qu'est-ce que ça ? C'est que lorsqu'on essaie que, chez Renault, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas des projets pour un type de véhicule, mais qu'il y ait tout le temps une organisation d'innovation qui se fasse par projet. C'est-à-dire que vous avez des processus où les tâches sont reliées entre elles. Vous avez des interdépendances et il faudra savoir gérer ces interdépendances. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que gérer les interdépendances, ça voudra dire donc pas uniquement gérer les aspects techniques, je dis les graphes, PERT, MPM, mais aussi la psychologie et quelquefois un petit peu de sociologie. Bien. Alors dans les processus, vous aurez quoi ? Des processus opérationnels, c'est-à-dire qui sont des processus qui visent aux relations avec le client. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des processus de support. Alors qu'est-ce que ça veut dire, par exemple ? Eh bien, on s'est aperçu qu'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les divisions blindées allemandes ont été efficaces au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, non, avant, il y avait une très bonne logistique en termes d'approvisionnement en carburant. Voilà. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on s'est aperçu que dans les nouvelles tâches qu'ont les armées françaises actuellement, qui sont d'aller un peu partout, eh bien c'est d'avoir une intendance qui suit. Voilà. Alors, les processus, ça voudra dire aussi, un client vient demander après à une banque, au bout de combien de temps est-ce qu'il a un refus ou une acceptation ? Au bout de combien de temps est-ce qu'on gère ses problèmes ? Bien. Donc, vous arriverez quelquefois à essayer de simplifier, d'ailleurs, ces processus. et c'est-à-dire la simplification des processus, ça sera souvent ce qu'on appelle de la reconfiguration ou du re-engineering. Bien. Alors, voilà, c'est ce que je vous donne. C'est une question permanente sur les flux. Bien. Maintenant, autre prise en compte des modes d'organisation contemporain, vous avez ce qu'on appelle la prise en compte de l'internationalisation. Alors, en quoi la prise en compte de l'internationalisation, bien, pose des problèmes particuliers ? Parce que, en fait, on pourrait croire qu'une entreprise se dit « bon, très bien, je suis un peu à l'étroit en France, je vais voir un peu dehors si ça va mieux ». Bon. Nous, en fait, la stratégie d'internationalisation doit venir d'une réflexion, d'une analyse stratégique extrêmement élaborée au départ, et ensuite se poser la question véritablement d'avoir une structure qui soit adaptée à ça. Bon. Alors, donc, vous avez souvent des formes très élémentaires. Bon. Ce qu'on appelle « qu'est-ce qui se passe ? ». Eh bien, en gros, le président se fait rattacher les filiales tout de suite. « Elles n'ont aucune autonomie », bien, les directeurs de filiales ont de temps en temps des rendez-vous avec le président pour faire des précisions, les juger avec les... pour juger ensuite de la réalisation par rapport aux besoins collectifs. Bien. Alors, c'est vrai qu'on a fait souvent des systèmes assez, je dirais, presque paresseux. Alors, bon, on a une filiale qui... Par exemple, je prends un groupe de luxe français qui avait une direction française et qui avait une filiale au Royaume-Uni, une autre en Allemagne, une autre en Autriche, une autre aux États-Unis, etc., etc. Bien. Le problème là-dessus, c'est que c'était des filiales qui, souvent, étaient petites et qui, donc, avaient une rentabilité qu'ils pouvaient laisser à désirer. Bon. Le seul pays qui posait un énorme problème, c'était bien entendu d'avoir les États-Unis du fait de sa taille. Et vouloir aller aux États-Unis était considéré comme un saut. Je donne un exemple. Renault, quand Renault a voulu aller la première fois aux États-Unis, il y a mis des moyens. Il a beaucoup perdu. Et la deuxième fois aussi, hélas, alors qu'ils avaient eu une stratégie beaucoup plus élaborée. Pourquoi ? Parce que si vous voulez... Quand vous voulez, par exemple, vendre des voitures aux États-Unis, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des garages, des pièces de rechange. Donc, vous avez une sorte de ticket à l'entrée extrêmement élevé. Et donc, cela pose un problème un peu difficile. Bien. Mais là, vous voyez que le président s'arroge, en fait, une sorte de compétence qu'il n'a pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on est capable de savoir gérer les filiales de chacun des pays. D'abord, les connaît-on bien, oui ou non ? Donc, cette méthode élémentaire, souvent, est un prétexte, d'ailleurs, pour que le président ait pas mal de voyages. Bon. Et on préférera souvent la coordination, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un professionnel de l'international qui s'occupe de cette partie-là, bon, avec des filiales pour les grands pays et une direction de l'exportation vers les autres pays. Bon. Alors là, c'est vrai que l'entreprise essaye d'être beaucoup plus multidomestique avec un direction de l'international qui, elle, est véritablement axé sur... composé de professionnels de l'international. Bien. Alors, c'est évident que l'entreprise-là essaye d'être beaucoup plus, ce qu'on appelle, multidomestique, c'est-à-dire adaptée aux différents pays. Et je donne souvent l'exemple de McDonald's, parce que McDonald's est assez drôle. McDonald's, c'était l'Amérique profonde, l'Amérique texane, l'Amérique, quelquefois, qui est peut-être plus proche de... Vous avez beaucoup de supporters de Donald Trump. Enfin, pas uniquement, bien entendu. Mais quand ils se sont posés la question de l'international, ils sont allés vers ce qu'ils estimaient être leur proximité culturelle. C'est-à-dire qu'ils ont installé des McDo au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Et puis, ils se sont dit, bon, l'Allemagne et les Pays-Bas aussi. Ils se disaient, mais alors, la France, jamais. Et il se trouve que c'était un Français qui est allé les voir en disant, moi, j'ai envie de voir si je peux développer des magasins chez vous en France. Bon, il les a développés, en payant d'ailleurs des très faibles royalties, parce que McDonald's n'y croyait pas. Quand ce Français a ouvert son 14e magasin, McDonald's s'est dit que, finalement, ça marchait pas mal. Et ils ont donc repris la main là-dessus. C'est-à-dire qu'ils développaient une filiale française. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette filiale française a vu émerger des managers de grande qualité, dont M. Hennequin, qui a développé une stratégie originale, vous le savez sans doute, c'est-à-dire de faire des sandwiches du mois, développer des salades de fruits, des salades, des choses comme ça, des choses un peu plus écologiques, si vous voulez, que le McDo de base ou le cheeseburger de base, vous voyez ce que je veux dire là-dessus. Et c'est ce qui a fait que la France a été quasiment une des filiales les plus dynamiques, au point que c'est Hennequin qui ensuite a pris McDo Europe, et ensuite c'est les Français qui ont participé beaucoup à la transformation de McDonald's sur le plan mondial. C'est tout à fait intéressant, parce que vous voyez, ce que l'on voit, c'est que vous êtes face à une entreprise qui, au départ, avait fait des analyses largement erronées d'une partie de l'environnement international, notamment de la France, pour ensuite véritablement comprendre que l'endroit où c'était trompé venait du fait que cet endroit, c'était la France, avait des particularités qui pouvaient être capitalisées en termes de connaissances pour l'entreprise. C'est des choses que je développerai par ailleurs. Bien. Enfin, vous avez une prise en compte de la globalisation. Vous avez deux types de prise en compte de l'internationalisation. L'organisation divisionnelle, où chaque division est une division mondiale. Bien. Bon, c'est ce que vous voyez notamment chez Siemens ou chez General Electric. C'est à peu près ça, si vous voulez. General Electric, c'est ça. En revanche, dans certaines entreprises nord-américaines, nous avons quelque chose de différent. C'est-à-dire que, pour eux, le monde est en trois parties. L'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Bon, éventuellement, il y a l'Amérique du Sud, etc. Bien. Et, en fait, la direction Europe travaillera sur des lignes de produits avec des filiales différentes par pays. Bon. Alors, souvent, on s'est aperçu que pour développer cette internationalisation, il fallait avoir une gestion des ressources humaines qui en tiennent compte. Alors, la gestion des ressources humaines, ça ne sera pas uniquement de prendre surtout des Allemands en Allemagne, des Français en France, des Chinois en Chine, etc. Mais ça sera aussi, quelquefois, de savoir internationaliser ces États-majors. Et ça, nous le voyons très, très bien. Quand vous voyez les grandes entreprises multinationales prennent, par exemple, des entreprises françaises prennent des étrangers en France. Mais, d'un autre côté, nombreux sont les Français qui sont dans les États-majors, voire les conseils d'administration d'entreprises étrangères. Bien. Merci.